Musique Noémie Lefort, donc on vient de découvrir votre premier long métrage, Mon héroïne. Donc vous allez nous expliquer qui est cette héroïne, et puis un parcours incroyable quand même. Donc ce parcours, on va en parler ensemble. Mais avant, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de moi. Maïana, qui, comme vous, a eu envie, très jeune, de faire du cinéma. Donc elle va vous expliquer, elle a sûrement plein de questions à vous poser, donc elle va vous en poser. Et puis il y a Florian, qui est l'assistant de CineZoom, qui fait ses premiers pas aussi en entretien, parce qu'il fait beaucoup d'entretiens littéraires, donc ce n'est pas la même chose, mais ça se rejoint. Louise nous a confié un secret. Et oui, c'est que justement, les personnages, vous n'êtes pas partis aux Etats-Unis avec votre maman et votre tante. Alors expliquez-nous cela. Pourquoi avoir changé plein de choses, justement ? En fait, sur la première version du scénario, effectivement, moi il y a 20 ans, je suis partie avec deux copains. Et la première version du scénario était plus un espèce de buddy movie, donc de film de copains qui partaient comme ça à l'aventure. Il était très mauvais, le premier scénario, parce que plus j'étais proche vraiment de ce voyage d'amis, ce n'était pas très intéressant. Et moi, quand j'ai retrouvé les petites images de moi il y a 20 ans, parce que quand je suis allée voir Julia Roberts il y a 20 ans, j'avais pris une petite caméra. Et c'est en regardant ces images où je me suis dit, ah ouais, tu avais cette insouciance, cette inconscience, oui bonjour, je voudrais parler à Julia Roberts. Je me suis dit, ça, il y a un sujet sur, à 20 ans on pense que tout est possible. Moi j'ai 42 ans maintenant, donc je suis passée par 20, 30 et 40 ans. Et je me suis dit, ah à 20 ans, je me disais tout était possible, le monde m'appartient. À 30 ans j'ai commencé à faire un premier bilan, j'ai 42 ans maintenant, on a mis des petits mouchoirs sur certaines choses. Et je me suis dit, tiens, ton sujet il est là finalement. Et ça correspond aussi au moment où je suis partie de chez moi, où j'ai pris l'envol du nid, en gros comme on dit. Et donc c'est au moment aussi, voilà, je ne me comprenais plus avec ma maman. Et j'avais besoin de réaliser mon rêve et d'aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, tiens, le sujet de ton film il est là, en fait. C'est que c'est vraiment ta relation avec ta maman. Et comment cette relation a forgé la personne que tu es. Et je me suis dit, mon sujet il est là. Et d'avoir ces trois générations de femmes qui m'intéressaient aussi, et leur relation au rêve. C'est-à-dire que le rêve de la plus jeune va finalement bousculer cette famille et les remettre chacun à leur place. Ça leur permet d'explorer plein de mon dit. Et je me suis dit, voilà, le vrai sujet de mon film il est là. C'est pas un buddy movie avec des copains, on a beaucoup rigolé à New York. Il fallait plus de fond et de profondeur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont inventées, alors je suppose. En fait, sur la première version du scénario, on était très proche de mon voyage. Et en fait, comme je vous l'ai dit, ça ne marchait pas. Donc j'ai fait une deuxième version du scénario qui était complètement fictionnée. Avec justement ma maman et cette tante. Moi j'ai une tati dans la vie, mais je suis aussi devenue tante. Et j'ai une relation incroyable avec mon neveu et ma nièce. Où je leur explique que tout est possible de la même façon que moi ma grand-mère l'a fait quand j'étais enfant. Qui est un personnage qui est aussi au début du film. Puisqu'il y a la grand-mère qui inspire toute cette famille. Et en gros, c'est vraiment ce lien familial et tout ça où je me suis dit, mais il faut raconter cette histoire de cette façon-là. Justement, c'est quelque chose, vous pouvez dire ça aux spectateurs et à Mayanna. Tout est possible. Donc si elle rêve de ça depuis qu'elle est petite aussi. Ah mais franchement, si vous avez une passion, et c'est Steven Spielberg qui dit ça. Quand vous avez une petite voix qui résonne et qui vous dit qu'il faut absolument le faire, faites-le. Il dit aussi, ne rêvez pas votre film, faites-le. Mais oui, en fait, tout est possible. Moi je viens de Rond, j'ai aucun contact dans le cinéma. Et j'ai réussi à faire mon premier film avec Universal Studios. Donc en fait, vraiment, tout est possible. Même si c'est long ? Il faut avoir de la patience ? En fait, je pense qu'il faut avoir de la patience, du courage, de la tenacité, de la curiosité. Et vraiment, si ça résonne au fond de vous, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je pense que même moi, si ça a marché il y a 20 ans, j'ai réussi à donner mon court-métrage à Julia Roberts. C'est parce que je n'ai jamais douté. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était aussi de montrer un personnage de 20 ans, positif, féminin, et une jeune fille qui croit en ses rêves, tout simplement. Et qui va aller jusqu'au bout. Et c'est le message du film. Et moi j'espère qu'il inspirera plein de jeunes gens à poursuivre leur rêve et aller au-delà, même si on leur dit que c'est impossible. On me disait, mais enfin n'importe quoi, tu peux aller voir Julia Roberts, tu ne connais personne. Je n'étais jamais allée à New York de ma vie, je n'étais jamais partie de Rond. Et hop, là, je suis partie à New York. Et vous avez fait un documentaire sur elle ? Sur Julia ? Sur Julia, non ? Non, non, en fait j'avais une petite caméra, donc moi j'ai filmé tout mon voyage en fait, tout mon premier voyage à New York. J'ai filmé tout ça et on me voit effectivement rentrer dans le bureau de Julia Roberts, raconter comment ça s'est passé. Et les gens que j'ai rencontrés sont aussi dans le film. Et à toi, Mayanna. Est-ce que quand vous êtes allée à New York et que vous avez rencontré Julia Roberts, est-ce qu'il y a une sorte de fierté, vous vouliez prouver aussi aux gens que vous en étiez capable et aux gens de Rouen qui ne croyaient pas forcément qu'une jeune fille de Rouen allait rencontrer Julia ? Oui, j'ai fait tout ce voyage pour prouver à ma maman que c'était ma vie, que le cinéma était ma vie. Et alors bizarrement, c'est un peu foufou parce que je me suis dit que si je suis approuvée par Julia Roberts, elle ne pourra plus rien me dire. Et donc en gros, ça a marché, ça a complètement changé ma vie. Et voilà, après là, je sors mon premier film et ma maman, pareil, elle se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Dans quoi tu nous as embarquées encore ? » C'est-à-dire que j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a 20 ans. C'est un mélange de stress, de bonheur. Là, tout ce que je vis d'aller présenter le film et de... Moi, je me pince encore pour me dire « Est-ce que tout ça est réel ? Est-ce que c'est vraiment... » L'affiche, c'est l'affiche de mon film. Enfin, quand on rentre dans les cinémas et qu'on voit comme ça son affiche partout, même à Louise, ça lui a fait ça hier. Quand on est rentré à l'arplexe et qu'on a vu l'affiche, on se dit « Mais est-ce que tout ça est vraiment vrai ? » Et oui, tout ça est vraiment vrai. Donc, c'est assez fou, ouais. Mais c'était vraiment une façon de me prouver, à moi personnellement, que j'avais le droit de rêver et que j'avais le droit d'y arriver. Et à ma maman de lui montrer que c'était possible. Après, elle m'avait dit « Mais t'es folle, tu vas aller en prison. Moi, je ne parle pas anglais. » Donc, voilà. Mais oui, c'est vraiment ça. Nous sommes avec Louise Codolfi. Est-ce que vous, vous avez rêvé de rencontrer quelqu'un dans le milieu du cinéma ? Une star ? Quelqu'un d'important ? Est-ce que vous aviez des idoles ? Je ne sais pas. Ah oui, ben oui, oui, oui. Alors, mon rêve devait être... Il y a Brigitte Fossay dans le film. Mon film à référence quand j'étais plus jeune, c'était « La boule ». Même si j'étais... Même si j'ai l'air d'avoir 25 ans, je n'en ai pas 25. Et donc, j'étais un peu jeune pour la boule. Mais enfin bon, voilà, ça traversait les années et ce n'est pas pour rien. Donc oui, moi, mon rêve, c'était d'être Sophie Marceau. Je voulais absolument être elle. Et donc ça, c'était un rêve quand j'étais petite. Et aujourd'hui, enfin, ouais, est-ce que j'avais... Alors, j'avais des idoles, oui, j'avais plein d'idoles. Plus de musique, je dirais. Et aujourd'hui, si je peux rencontrer tout plein d'acteurs, tout plein de réalisateurs, moi, ça me ferait un plaisir. Après, je suis un peu timide, donc je ne saurais pas quoi leur dire. Il y a juste de dire, moi, je l'ai vu et tout. Ça me ferait plaisir. Et plein. Et surtout, en fait, je crois que ce qui serait encore mieux, c'est de les voir travailler. C'est-à-dire que si je pouvais regarder des acteurs ou des actrices travailler, je les regarde tourner et je me mets dans un coin et je les regarde, ça, ce sera génial. Ça me permettrait d'apprendre plein de trucs. On remarque dans le film qu'il y a des messages à faire passer. Effectivement, celui de, voilà, vivez votre rêve, y aller à fond. Et surtout, cette relation de communication entre la mère et la fille. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Oui, et puis là, c'était très marrant parce que, hier soir, quand on l'a présenté à l'artplexe, en fait, les gens venaient me voir et ils me disent, ah, ben, c'est génial parce que je vais pouvoir en parler avec ma fille ou des mamans ou des filles qui me disaient, ah, ben, c'est génial parce que je vais pouvoir parler avec ma maman ou même un papa qui m'a dit, mais c'est super parce que moi, en ce moment, je suis un peu en conflit avec ma fille et je trouve que votre film permet d'engager, en tout cas, un dialogue parce qu'il arrive des moments où, en fait, on ne s'entend plus alors qu'on s'aime toujours autant. Mais il y a ce moment un peu difficile par lequel tout le monde passe qui est celui où vous partez de chez vos parents, quoi. Et là, c'est l'aventure, donc c'est l'inconnu pour vous et c'est l'inconnu pour vos parents. Ce qui s'inquiète de savoir comment ça va se passer pour vous. Alors, en plus, si vous décidez d'aller à New York chercher Julia Roberts, autant vous dire que le degré d'inquiétude de ma maman, il était assez haut, quoi. Mais oui, moi, ça a été une vraie surprise que mon histoire si personnelle résonne autant chez les gens, qu'il y ait autant d'identifications. Moi, c'est une mise à nu, c'est mon histoire, c'est mon côté relationnel avec ma maman. Et je suis assez touchée, même profondément touchée, que ce film résonne autant chez les gens et qu'il leur donne envie de recroire dans leurs rêves, il leur donne envie d'appeler leur maman. J'ai un jeune homme qui m'a dit, écoutez, j'ai 25 ans et ça fait 5 ans que je suis fâchée avec ma maman, je sors de votre film, je vais l'appeler. Et c'est fort, en fait, quand on vous dit ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie résonance très forte et une ouverture de dialogue et sur les jeunes. Et il y a des gens aussi qui pleurent dans les bras des fois parce qu'ils sont profondément touchés, parce qu'ils ont soit perdu leur grand-mère, soit perdu leur maman, soit un être cher. Et que le film, en fait, rend hommage à tous ces gens. Moi, j'ai eu la chance d'être portée par des femmes très fortes et brillantes toute ma vie. Et le film leur rend hommage et je ne suis pas la seule. Et pareil, il y a des papas très forts ou il y a des grands-pères très forts. Et c'est assez universel. Vous jouez le personnage de la tante. Oui. Donc, en même temps, vous vous éclatez, là ? Ah bah oui, oui, oui. Comment vous l'avez découverte, cette tante ? Est-ce que vous avez rencontré la vraie tante ? Elle vous a fait rencontrer toute la famille ? Non, pas du tout. Je crois qu'à partir du moment où elle voulait faire un film sur sa maman, elle voulait aussi faire un film sur la famille, c'est-à-dire sur le thème des relations familiales et comment elles peuvent être aussi des amis et des piliers dans la vie d'une jeune femme. Donc, non, je n'ai pas rencontré la famille de Noémie au départ. Moi, c'était un personnage totalement fictif. Donc, j'avais toute la liberté de prendre ce personnage et d'en faire ce que je voulais. Puisqu'évidemment, il y a une trame, enfin, il y a un caractère qui est déjà là et qui est déjà écrit. Enfin, que Noémie avait déjà écrit. Mais ça lui tenait à cœur, je crois, de créer un personnage toujours positif, toujours bienveillant, toujours à l'écoute et comme un petit ange gardien sur l'épaule d'Alex, quoi. Celui qui va l'aider et la soutenir à chaque instant. Donc, ça, c'était un peu ce qu'elle voulait créer. Et puis, on a essayé de travailler pour aller en ce sens, quoi. Est-ce qu'après le film, enfin, après la première fois que vous avez été à New York, vous êtes déjà retournée à New York et vous avez revécu toutes ces scènes ? La première fois est assez exceptionnelle, mais comme toute première fois, en fait. Moi, ce que ça m'a fait, quand je suis arrivée à New York, c'était en juin 2001 en plus, donc c'était juste avant le 11 septembre. Et en gros, je suis heureuse d'avoir connu ce New York-là, relativement insouciant, relativement joyeux. Et c'était assez fou, parce que quand je suis arrivée à New York, j'ai l'impression d'être dans un film américain. C'est que tout ce que je regardais depuis que je suis enfant, je l'avais en vrai devant mes yeux. La seule chose que je n'avais pas, c'était les odeurs que j'ai découvertes. Mais en gros, le son, enfin, c'est tout ce que... Moi, j'étais abreuvée de ces séries, de ces films-là, et c'était incroyable. Donc ça, c'était ma première fois, et entre-temps, je suis allée 32 fois maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment une ville qui me donne énormément d'énergie, et j'y vais dès que je peux y aller, en fait. Donc là, j'étais très heureuse de pouvoir y tourner, et d'y tourner mon premier film, comme à Rouen, d'ailleurs. J'étais très fière de filmer ma ville. Donc, ouais, c'est une ville que j'adore, et surtout, elle est pleine d'énergie. Il y a une énergie incroyable, je ne sais pas si tu es déjà allé à New York, mais pour le coup, tu as une énergie de dingue. Et puis, c'est des showmans, les Américains, et ils t'offrent des spectacles incroyables. Par contre, je n'aime pas aller au cinéma là-bas. Moi, je n'aime pas au cinéma là-bas. Je n'aime pas aller au cinéma là-bas, parce qu'ils n'ont aucun respect pour l'œuvre. Ils te balancent du pop-corn, ils discutent, ils vont faire pipi, ils reviennent. Moi, quand je vais au cinéma, c'est la messe. Moi, la lumière s'éteint, paf, on ne parle pas. Je ne veux pas qu'on me parle, moi. Je profite de le faire. C'est le seul tout petit truc qu'à New York, je ne fais plus. C'est aller au cinéma, à moins que j'ai très envie de découvrir un film qui est sorti. Mais enfin, maintenant, on a à peu près des dates qui m'étendent. Ça va être les sorties françaises, donc ça va. Mais oui, c'est une ville que j'adore. Elle est merveilleuse, et elle est merveilleuse à finir. Tous les matins, on se l'ouvrait, notre décor, c'était mûr. Pour un premier film, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai lu que vous avez été la première française à retourner aux États-Unis quand ils ont réouvert les frontières après la pandémie. Mais oui, parce que je commence mon film. Je pense qu'il faut avoir foi dans ce qu'on fait, parce qu'on commence le film, on est encore en pleine pandémie. Moi, les frontières sont fermées avec les États-Unis, donc je ne peux pas tourner mon film à New York. Et on est le premier jour de tournage, et je vois mon producteur arriver en pleurs sur le plateau, et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et ils disent, où les frontières ? Donc, on a pu partir aux États-Unis. Maintenant, je devais avoir une semaine de prépa pour partir avec les filles, pour s'acclimater au décalage horaire, et moi, rencontrer l'équipe américaine, parce que je ne leur avais parlé que par Zoom ou par FaceTime, en fait, à l'équipe américaine. Parce que j'avais des techniciens américains. Pareil, les comédiens étaient américains, mais je ne les avais jamais vus comme on se voit. Je les ai découverts sur le plateau. C'est assez particulier, quand même. Et en gros, on a pu partir, on pensait partir le premier, et ils ont ouvert le 8. Et le 8, normalement, c'est notre premier jour de tournage. Donc, on est le 8 à 7h du matin. Louise, Pascal, Chloé et moi, on était à l'aéroport, et on a pris l'avion. On est arrivés là-bas, et action les filles. Voilà. Donc, on n'a pas eu de prépa, on n'a rien eu du tout. C'était vraiment... Et heureusement, tu vois, je connaissais bien cette ville, parce que je pense que sinon, c'était... Et que je parlais un peu anglais. Ah, quand même un petit peu. Non, il a expliqué un miche un peu. Et en fait, non, voilà, c'était assez génial, parce que je switchais tout le temps entre les deux langues. Et c'était assez marrant d'échanger avec eux sur leur façon de faire du cinéma, sur nous, notre façon de faire du cinéma. J'ai adoré travailler avec les acteurs américains. Et voilà. Donc, c'était assez fou. J'ai regardé votre filmographie. Elle est impressionnante, déjà. Oui. Ben, je... J'aimerais qu'elle soit encore un peu plus étoffée. Oui. Mais on va essayer de travailler pour. Oui. Et comment vous êtes arrivée au cinéma ? Moi, j'ai commencé le théâtre toute petite. Et puis, je ne me suis jamais arrêtée de faire du théâtre, notamment pour éviter de faire du sport, puisque j'avais l'obligation d'avoir une activité extrascolaire par mes parents. Et... Et voilà. Et en fait, j'ai continué à faire du théâtre. Et j'ai fait des formations théâtrales, ce qu'on peut dire. Et j'ai terminé tout mon parcours par le Conservatoire national de Paris. Et puis, voilà. Puis, j'ai passé des castings. J'ai rencontré un agent, j'ai passé des castings. Et ça s'est fait de manière très classique. Personne ne m'a introduit dans ce milieu-là, parce que je le connaissais ou je la connaissais. C'est... Vraiment, je ne connaissais personne. J'ai passé des castings. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un petit rôle, puis un petit rôle, puis un petit rôle. Donc, on peut dire que tout ce que vous avez obtenu, c'est grâce à votre talent. Euh... Oui, je ne sais pas. Non, il y a la chance, bien sûr. J'ai vu que vous aviez des comédiens, mais qui vous tournaient assez... Oui, tout à fait. Assez souvent. Ça, pour le coup, c'est de la chance, vraiment, de travailler avec des comédiens et surtout des metteurs en scène, réalisateurs qui sont fidèles et avec qui ça fonctionne bien dans l'entente et avec qui on travaille bien et avec qui on a envie de retravailler. Et c'est réciproque. C'est surtout ça qui est important. Alors, Maïana va vous poser une question. Elle, au départ, quand elle est venue nous rencontrer, elle veut être comédienne. Oui. Puisque nous avons une école de cinéma, donc elle veut être comédienne. Mais quand elle a vu tout le reste, elle a dit, ce qui m'intéresserait aussi, comme j'écris un petit peu, j'aimerais aussi réaliser des films. Donc voilà, il y a peut-être une question par rapport au parcours de Louise à lui poser. Alors, porte bien la voix, comment t'as appris pour le premier film que t'as fait ? En vrai, j'ai plein de questions, mais je ne sais pas. Déjà, est-ce qu'il y a... Je vais te tutoyer. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un rôle que t'as beaucoup plus aimé et qui t'a impacté vraiment dans ce que tu fais dans le cinéma ? Je ne sais pas si t'as compris ma question. C'est bien sûr. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a plus marquée ? Si je parle uniquement de cinéma, en tout cas d'image, c'est le rôle de Clémentine dans Family Business. Je crois que c'est celui-là qui me marque le plus et parce qu'il est important émotionnellement pour moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affect avec cette série et avec le réalisateur, parce que c'est lui qui fait que je tourne encore plus aujourd'hui. S'il ne m'avait pas appelée pour faire ce personnage dans sa série, je ne serais pas là, clairement. Donc, il y a ce personnage-là qui, émotionnel, je veux dire, affectivement, me tient à cœur et aussi dans son écriture et dans le fait de l'avoir fait. Parce que c'est un personnage complètement fou et donc j'avais une liberté incroyable pour inventer plein de trucs qui sont quand même parfois limites, parfois voilà. Mais c'est vraiment le personnage qui m'a procuré un plaisir immense, qui m'a fait connaître. Mais c'est avec ce réalisateur aussi que j'ai aussi vraiment touché du doigt le plaisir intense de jouer devant une caméra. Je l'avais au théâtre parce que je trouvais qu'il y avait une liberté immédiate. Il n'y a pas un réalisateur ou un metteur en scène qui me dit « Non, stop, arrête ! » Il y a un public qui est là, si j'ai envie de faire ce que je veux, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ce que je fais, je suis quand même une comédienne respectueuse de la mise en scène et de la direction d'acteur. Mais voilà, il y avait un truc que j'aimais beaucoup et je me sentais libre au théâtre. Et les rôles que j'avais pu faire avant de travailler avec lui, je me sentais un peu corsetée. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas sortir du cadre, il faut faire attention aux mimiques, aux grimaces, tout ça. Et avec lui, aucun problème, je n'avais pas de souci. Donc c'est vraiment avec ce personnage-là et donc ce réalisateur et auteur, puisque c'est lui qui l'a écrit, que j'ai découvert la joie, la grande, grande joie de jouer devant une caméra. Est-ce que dans la vraie vie, vous seriez pris aussi comme ça à partir à l'aventure du jour au lendemain ? Alors, ce n'est pas tellement dans mon caractère, parce que moi, je suis très flippée de plein de trucs. J'aime bien l'organisation et mes surprises, ce n'est pas mon... Voilà, je suis un peu... Vous êtes allée sur les tournages alors ? Ah ! Voilà, sur les tournages ? Non, mais quand il y a des habitudes, quand il y a une récurrence et que je commence à trouver mes petits rituels, moi, j'adore, je fais très bien. Quand ça sort un peu de ma zone de confort, je peux très vite stresser. Donc, personnellement, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et en plus, c'est terrible, mais je l'aurais dissuadé de le faire en disant « C'est un peu inconscient, c'est beaucoup méga dangereux. » Je suis très peureuse. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est formidable de jouer des personnages comme ça. C'est-à-dire que je peux faire balser toutes mes peurs à moi et me dire « Oui, peut-être que dans une autre vie, je l'aurais fait. » La vie telle qu'elle est là aujourd'hui, non, d'accord, je n'aurais pas abordé mon boulot et tout. Je serais trop peur. Cette tente, comment vous l'avez travaillée, justement ? Parce que c'est vrai que les trois personnages sont essentiels, mais la tente est un lien entre les deux. Comment vous avez travaillé ? Comment elle vous a expliqué ? Comment vous l'avez créé, ce personnage ? Ce qui nous importait, c'était d'en faire un ange gardien. Il fallait qu'elle soit toujours positive, toujours joyeuse, donc drôle, avec un certain rythme, même dans le début de parole et puis dans le fait de coller aux répliques de l'autre. Il y avait quelque chose à trouver de rythmique. Comme en musique, quand d'un seul coup, il y a une flûte qui arrive au milieu d'un truc plus lent. On sent que c'est un petit oiseau qui débarque. C'est un peu ça. C'est un truc un peu musical. Et en fait, ce sur quoi il fallait faire attention, c'était de ne pas toujours être dans les étoiles. Je m'exprime en métaphore et tout. À un moment donné, on ne comprend rien, vous me dites. Mais ce qu'elle est quand même les pieds sur terre, il y a quand même des situations qui sont très concrètes, avec des déceptions, avec des prises de décisions. Et il fallait aussi que cette tante soit un ange gardien, mais qu'elle ait les pieds sur terre. Et qu'elle soit responsable quand même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Elle n'est pas complètement inconsciente. Non, elle n'est pas complètement inconsciente. Et c'est d'ailleurs dans le film, il y a un moment comme ça. C'est-à-dire que dans le film, ma sœur, la maman du personnage d'Alex, me reproche d'avoir pris sa fille, son aile, enfin voilà. Et je lui dis, mais je ne suis pas complètement inconsciente, je suis pas irresponsable, en fait. Et c'est vrai. Je suis adulte, j'en ai pas bien. Et donc c'était ça qu'il fallait trouver. Il fallait trouver... Voilà, un juste milieu. Il fallait ni être trop concret, tout ça, et rabat-jouin. Mais il ne fallait pas non plus être complètement charbé, parce que sinon, c'est fini, quoi. Et Noémie, vous la connaissiez avant ou pas ? Noémie, je l'ai rencontrée sur le making-of de Family Business. En fait, elle a réalisé le making-of. On s'est rencontrés à cette occasion. Et puis voilà, elle m'a rappelé quelques mois après, en me disant, je pense à un truc pour toi, etc. On m'a envoyé le scénario, puis c'est parti, quoi. Comme l'a dit Gérard, vous avez une filmographie assez dense. Est-ce qu'il y aurait un personnage réel ou fictif que vous auriez aimé jouer ? Que je n'ai pas joué ? Oui. Là, c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Attention. Mais tellement, tellement de personnages que j'aurais aimé jouer ou que je voudrais encore jouer. Évidemment que mon rêve absolu, c'est de jouer Batman, quoi. En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc j'ai rattrapé mon retard parce que je n'ai plus trop au cinéma. Mais, ouais, de jouer Batman, de jouer une super-héroïne qui, quand elle débarque, tout le monde flippe, quoi. Mais qui est sympa. Mais ça, ça serait génial. D'accord. Ça serait génial. Ouais. C'est un peu le rêve, quoi. C'est la bande originale. Et c'est vrai que, voilà, je trouvais que c'était important d'en parler parce que c'est le groupe Pure Sens. Oui. Je n'écorche pas le nom. J'aimerais bien que vous nous en parliez de ce groupe et comment ça s'est fait pour que vous les constatiez. Alors, moi, j'ai énormément travaillé la bande originale avant que le film... En fait, ils ont commencé à composer sur le scénario. C'est-à-dire que je leur ai donné des directions. Donc, c'est mon deux amis à moi. Ils s'appellent Claire Joseph et Sky. Du coup, Pure Sens. Et en gros, elles avaient fait des musiques de micro-métrages mais là, c'est la première fois qu'elles faisaient de la bande originale le film. Moi, je voulais une bande originale très forte parce que moi, dans les années 90, mon film rend au mal aux films des années 90-2000. Et moi, dès que je sortais d'un film que j'avais aimé, je fonçais acheter le CD avec la BO. pour rester un petit peu dans le film. Et donc, moi, je me suis dit, j'aimerais bien, de la même façon que ces films-là me faisaient vibrer quand j'étais ado, de la même façon, j'aimerais bien que les gens sortent du film et aient envie d'écouter la BO pour rester un petit peu dans l'univers du film et en profiter encore un peu. Et donc, avec les filles, elles ont composé comme ça à partir du scénario. Ce qui fait que j'avais certaines chansons qui étaient prêtes qui me permettaient de les faire écouter aux filles, aux comédiennes sur le plateau pour les mettre dans le mood de ce que serait la scène. Et ça a été un vrai bonheur. Et là, je suis très contente parce que les gens, justement, nous demandent la BO. Donc là, maintenant, elle est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je suis très heureuse de ça. Et elles ont fait un boulot incroyable. Elles ont fait une reprise de Kiss, notamment, qu'on avait dès le départ sur le tournage parce qu'on en a eu besoin parce que c'est la chanson de Brigitte Fossé. En fait, c'est la chanson dans le film. Et Brigitte Fossé faire du air guitar sur Kiss, c'était un plaisir immense. Et en gros, voilà. Donc, les musiques étaient déjà quasi prêtes. Après, elles ont ajusté, évidemment, à l'image parce que c'est de la musique à l'image. Mais elles ont fait presque 40 minutes sur 1h45. Donc, c'est pas mal. Je voulais le souligner parce que c'est vrai qu'elles sont... Eh bien, moi, elles ont fait un boulot incroyable. Je suis très fière. Et quand les gens me demandent la BO, je suis ravie parce que je me dis « Ah, bah, chouette ! » J'ai réussi ce que moi j'aimais au cinéma. C'est-à-dire vraiment vibrer comme ça avec de la musique passion totale. Et cette chorégraphie, c'est vous qui l'avez inventée ? Alors, c'est Chris Marquez et Jacqueline Spencer, sa femme, Chris Marquez de Danser avec les Stars, que je connaissais, à qui j'ai demandé, en fait, de préparer cette chorégraphie. Mais qui ? Ça vient de Pascal Arbillaud. Parce qu'à la base, j'étais partie sur une autre chanson, c'était « I'm so excited » des Pointer Sisters. Et je suis dans la rue à Paris et je discute avec Pascal. Et elle me dit « Oh, les Pointer Sisters ! » J'ai l'impression qu'on l'a déjà entendu 100 fois. Il me faut un truc rock, tu vois, un truc qu'on voit. Et là, Pascal s'arrête. On est en plein Paris au milieu de la rue. Elle me fait « Tu sais, un truc genre... » Et Pascal se met à faire du air guitar sur Keith. Et cette image, je me suis dit « Mais c'est formidable. » Merci Pascal, on va partir là-dessus. C'est ça qu'il faut. Voilà. Si vous aimeriez passer derrière la caméra ? Pour l'instant, non. Ça ne m'a... Non. Techniquement, je n'y connais rien. Je suis vraiment technique. Je suis nulle. Donc, je crois que c'est quand même un métier assez technique. Donc, non, l'écriture plus, ça m'est arrivé d'écrire des petits trucs. De les réaliser, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai envie de les écrire, de jouer dedans et que quelqu'un les réalise. C'est ça les comédiens ? C'est le rego. C'est ça. Mais c'est aussi se donner du travail. Parce que moi, c'est les moments où j'ai écrit, c'était les moments où je n'avais pas de travail. D'accord. Et c'est aussi ça. C'est une sorte d'autorité pour pouvoir jouer un peu, quoi. C'est ça qui est... Mais la réalisation, non, ça ne m'a jamais effleuré, quoi. Et si vous deviez choisir entre le cinéma et le théâtre, ce serait quoi ? Alors, de manière... Avant, j'aurais répondu automatiquement au théâtre. Parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais, que je me sens à l'aise. Et j'ai confiance en moi... Pas tout le temps, bien sûr. Mais il faut avoir des moments de gros doutes. C'est très, très important. Mais j'ai confiance en mon instinct. Sur scène. Et au cinéma, c'était plus... Plus timide. Maintenant, je commence à tourner un peu plus. Et je commence à me sentir mieux. Donc, j'aime vraiment énormément le cinéma. Je découvre de nouvelles libertés aussi. Donc, comme j'adore apprendre plein de trucs, Je trouve ça très, très, très bien d'apprendre. Mais le théâtre gardera toujours, toujours une place pour moi, dans mon cœur. Parce que... Parce que c'est trop... C'est trop important de dire et de mettre dans sa bouche des mots de grand poète. Ça, ça m'importe beaucoup. Noémie, vous avez la casquette de New York. Est-ce que vous en avez toujours depuis le début ? Est-ce que ça vous a porté bonheur ? J'en ai 32. Ah ! Oula ! Je porte des casquettes depuis l'âge de 12 ans, à peu près. Et des New York Yankees. Voilà. Parce que New York est vraiment ma ville préférée au monde. Et donc, oui, j'en ai 32. Donc, vous avez 32 semaines pour changer à chaque fois. J'essaie de changer de casquette. J'espère que les gens ne me voient pas toujours avec la même casquette. J'ai mes petites chouchoutes, mais oui, j'adore ça. J'adore les casquettes. En tout cas, nous, on vous remercie pour votre film. Et puis, voilà, vous allez servir d'exemple à notre stagiaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le film sort le 14 décembre. Le 14 décembre au cinéma. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernier conseil pour les jeunes qui veulent faire ces métiers. Qu'est-ce que vous leur diriez, comme Mayanna, donc rapidement ? Ah, eh bien, de travailler quand même énormément. Parce que, mine de dernièrement, j'ai commencé toute petite. Je ne me suis pas arrêtée. Puis, j'ai vraiment fortement travaillé. Travailler des scènes, tout ça, pour se trouver soi. Travailler, y croire. Et puis, ne jamais laisser tomber. Je crois que c'est un conseil que m'avait donné un acteur aussi. En disant, qu'est-ce qui fait que tu travailles ou que tu ne travailles pas ? Eh bien, si tu laisses tomber, tu ne travailleras pas. Si tu laisses pas tomber, tu ne travailles pas. C'est tout. C'est le faux. Alors, Louise, on vous remercie. Non, merci. Et on espère que le film va rencontrer son public. Il sort le 14 décembre. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il a été présenté bien en avance aux spectateurs dans toute la France. Merci. Merci. Merci beaucoup.